Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experiences et Brode. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Dans la présente vidéo, je vais répondre aux questions que M. Frank Wilfrid qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire m'a envoyé sur Instagram. C'est une liste des 10 questions. Donc si toi aussi, tu as des questions que tu veux me poser, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram et je ferai une vidéo sur ça. Et sans tarder, on commence avec ces questions. La première question, il demande, quelle est la durée d'une année académique en Chine ? Voilà. Pour répondre rapidement, en Chine, l'année académique dure 8 mois. Et c'est divisé en deux. Donc 4 mois pour le premier semestre et 4 mois pour le second. Et on compte ça en semaines. Chaque semestre compte 16 semaines. Voilà. Donc on commence les cours en septembre, on finit en décembre, le premier semestre, puis les vacances de deux mois, janvier, février. Puis on recommence en mars pour finir en juin. Pour la deuxième question, il demande, quel est le moyen de transport le plus utilisé en Chine ? Et quel est le moyen que moi, je vais conseiller aux étudiants qui veulent venir faire leurs études en Chine ? Il y aura deux positions. La première position, c'est dans les cas où tu es dans ta ville, tu veux juste te déplacer pour aller voir un ami ou dans une autre université. Et la deuxième position, ça sera dans le cas où tu vas voyager pour aller dans une autre ville. Voilà. Si c'est dans ta ville, déjà, moi, je vous propose de toujours prendre le métro. Parce qu'avec le métro, vous allez conserver, économiser de l'argent, je veux dire. Et puis, avec le taxi, c'est un peu cher. Parce qu'il y a des distances où si tu devais faire 40 minutes dans le taxi, tu vas payer à peu près 5, 7, 10 dollars. Par contre, si tu prenais le métro, même si c'est 2 heures dans le métro, bien sûr, c'est un peu long. Mais quand même, ça vaut le coup parce que tu payes 1 dollar quand c'est trop loin. Et voire même parfois 0,5, parfois 2 yuan, voilà, des trucs comme ça. Si c'est dans votre ville, prenez le métro. C'est plus économique et la plupart des Chinois utilisent le métro. Donc, le matin, il y a une foule de gens dans le métro et le soir. Dans la journée, c'est un peu vide. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui utilisent le métro. Mais quand même, il y a le taxi. Mais le taxi, c'est un peu cher. Voilà. Par contre, si vous voulez voyager pour aller dans une autre ville, maintenant, pour ce cas, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez. Si vous voulez la rapidité, aller rapidement et arriver, prenez l'avion. C'est moins cher par rapport au high speed. En tout cas, c'est mon constat à moi. Partout où je pars, où je veux partir, j'essaie de comparer les deux prix. Et je trouve toujours le prix d'avion un peu moins cher par rapport au prix du train rapide. Voilà. En termes de transport, si c'est dans votre ville, utilisez le métro. Et si vous voulez partir dans une autre ville, ça dépend de vous, selon vos économies, selon ce que vous voulez. Et du coup, partout, c'est avantageux. Et donc, vous pouvez prendre les trains rapides, l'avion ou les trains lents. En tout cas, partout, c'est bon. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais en tout cas, la plupart des gens en Chine utilisent le train rapide, le high speed. C'est le moyen de transport qu'on utilise plus pour voyager d'une ville à une autre. Voilà. Pour la deuxième question, j'espère que j'ai été clair. Sinon, tu peux toujours poser la question dans les commentaires. Je vais répondre. La troisième question, Wilfried demande, au maximum, il y a combien d'étudiants dans une classe en Chine ? En tout cas, je n'ai pas encore visité toutes les universités en Chine, mais pour les deux universités que j'ai déjà fréquentées. Dans la première, on était 11 dans une classe. Et parfois, même au début de la deuxième année, on était à 7. Donc, voilà. C'est 11, 7. Et dans mon actuel université, c'est aussi dur de dire combien on est dans notre classe parce qu'on fait les cours en ligne. Et du coup, dans le groupe, si je dois me fier au nombre qu'il y a dans le groupe, on est à 42 étudiants. Voilà. Et là, je pense que déjà, c'est beaucoup. Je ne sais pas. Donc, s'il y a aussi des gens qui sont en Chine qui nous suivent, n'hésitez pas à décrire dans le commentaire. Il y a combien d'étudiants dans votre classe ? Comme ça, on va essayer de voir en moyenne combien d'étudiants on peut trouver dans une classe en Chine. En tout cas, dans ma première université, c'était 7-11. Et dans l'actuelle université, on est à 42 dans le groupe de la classe. On n'est jamais entré en classe ensemble pour que je dise dans la classe, on était tel nombre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il n'y en a pas non plus beaucoup pour voir du gros monde dans la salle. Non, je ne pense pas. Parce que même les salles, ce n'est pas vraiment trop grand comme ça. Peut-être pour les chinois, pour les étudiants chinois, c'est trop foule. Mais pour les étrangers, bon, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une salle vraiment trop foule comme ça. Voilà. Et pour la quatrième question, la quatrième question, il demande, est-ce qu'on peut travailler en Chine après avoir eu les diplômes ? Voilà. En termes de travail, je pense que même en Chine, malgré qu'on appelle Chine, c'est pareil partout dans le monde. Partout dans le monde, même chez nous en Afrique, quand on finit l'université, ce n'est pas garantie directement que tu vas travailler. En général, c'est en rapport avec vos performances. On ne va pas venir juste vous prendre parce que vous avez fini l'université. Non, mais vous devez prouver que vous méritez qu'on puisse vous embaucher. Vous méritez que vous puissiez travailler dans telle ou telle autre entreprise parce que vous avez votre diplôme. Donc, ça dépend de vos performances. Et n'oubliez pas qu'en Chine, il y a des génies, il y a des talentueux, il y a des intelligents, des étudiants chinois qui sont vraiment très forts. Donc, quand vous voulez travailler, vous n'êtes plus en concurrence avec les autres étrangers. Là, vous êtes en concurrence avec les chinois. Donc, vous devez vraiment être performant pour travailler dans votre domaine. Donc, c'est possible, mais vous devez le prouver. Mais en même temps, hormis les travails de votre domaine, vous pouvez faire des autres travaux dans les centres commerciaux, dans les histoires. Il y a des boulots qu'on peut faire par-ci, par-là après avoir eu son diplôme. Mais c'est possible. C'est possible de les faire. La cinquième question, Wifry demande, est-ce que c'est possible d'avoir la nationalité chinoise ? Déjà, c'est non. On ne peut pas avoir la nationalité chinoise. C'est impossible. Mais par contre, plutôt que de vous donner la nationalité chinoise, parce que moi, quand j'ai dit nationalité, je vois un citoyen qui, quand il y a élection dans votre pays, tu pars voter. Quand on appelle les citoyens, tu pars. Alors, en Chine, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mais je sais que tu peux plutôt avoir une carte des résidents. Voilà. Donc, quand tu épouses une chinoise, quand tu épouses un chinois, voilà, là, on peut te donner une carte des résidents. Et tu n'auras plus à aller chaque année à l'immigration pour aller renouveler tes papiers et tout. Mais là, tu auras déjà tes documents, comme on appelle ça pour ceux qui partent en Europe. On dit, non, je n'ai pas encore eu mes documents, mes papiers, voilà. En Chine, on te donne la carte des résidents et tu n'auras plus à aller chaque année à l'immigration pour renouveler. Et la sixième question est de savoir quel est le niveau de sécurité en Chine. Donc, nous savons tous que la Chine, c'est une des puissances mondiales. Donc, déjà, ça fait partie des critères pour être classé parmi les puissances, les pays puissants du monde. Donc, et selon mon expérience ici, je trouve que la Chine est un pays avec un niveau de sécurité très, très élevé. Parce qu'ici, il n'y a plus des histoires d'insécurité nocturne où tu ne peux plus te promener calmement la nuit. Tu ne peux pas dormir calmement parce que tu as peur de cambriolage. Voilà, tout ça, en tout cas, ça n'existe pas. Ce n'est pas ici. Mais par contre, il y a de l'insécurité sur Internet. Parce que la Chine actuelle, c'est le téléphone. Ce n'est plus dans le physique, c'est le téléphone. Tout se passe dans le téléphone. On ne va pas te voler ton portefeuille. Il n'y a rien dedans. Ton argent, tout est dans ton téléphone. Donc, physiquement, la Chine est vraiment très sécurisée. Le niveau de sécurité est très élevé. Mais restez prudent avec votre téléphone. Restez prudent pour ne pas vous faire pirater le téléphone. Parce que c'est là qu'il y a le gros danger en Chine. La septième question est de savoir après combien de temps on peut retourner au pays. Et aussi, combien de temps on peut passer au pays. Donc, écoutez. Donc, quand tu arrives en Chine, tu viens pour étudier. Mais tu as une famille. Et eux-mêmes aussi, ils te demandent quand est-ce que tu vas aller voir ta famille. Donc, ils savent que tu dois aller voir ta famille. Donc, on ne peut pas te bloquer ici. Donc, pour rentrer au pays, c'est quand tu veux. Quand tu sens que tu peux rentrer au pays, selon tes moyens, tes économies, tu peux rentrer pour voir ta famille. Tu rentres et tu peux passer le temps que tu veux sans oublier que tu étudies ici. La plupart des fois, les gens rentrent pour les vacances d'hiver ou les vacances d'été. Mais pendant que tu rentres, tu dois tenir compte de ton visa, de ton resident permit. Il y a une date d'expiration. Que ça n'arrive pas et tu n'es pas en Chine. Donc, avant que ça n'expire, il faut déjà rentrer en Chine pour renouveler. Plutôt que d'attendre que ça expire et tu es dehors. Et là, tu ne pourras plus rentrer. Il faudra encore recommencer le processus avec ton université pour avoir les papiers, ambassade et puis encore voyager. Ça sera trop long. Donc, en termes de prudence, veillez sur votre date d'expiration de votre resident permit et puis vous allez voyager, voir la famille et puis rentrer en Chine sans problème. La huitième question est de savoir, est-ce que c'est important d'avoir le VPN avant de voyager ou d'attendre quand on arrive en Chine puis télécharger le VPN ? Voilà, là c'est simple. Vous connaissez déjà que c'est important en Chine. Vous pouvez télécharger ça au pays. Pourquoi ne pas télécharger ? Vous téléchargez, seulement vous arrivez et du coup, quand vous allez juste arriver en Chine, ça sera juste activer le VPN et vous avez accès à tous les réseaux sociaux, à tous les restes. Plutôt que d'arriver d'abord sans le VPN, cherchez le VPN, cherchez d'abord la connexion parce que ça va vous embrouiller quand vous arrivez. Donc, cherchez d'abord la connexion puis cherchez le VPN, vous connectez. Ça sera beaucoup de processus et vous pouvez déjà simplifier ça de le payer. Téléchargez le VPN, c'est plus facile, ça ne prend pas beaucoup de mégas. À quelques 20-30 mégas, vous avez déjà un VPN, un bon VPN. Pour aussi savoir quel est le bon, j'ai donné quelques exemples de VPN que moi j'utilise déjà ici. Vous pouvez suivre la vidéo. Ça vous simplifie la vie quand vous arrivez juste. Ça sera juste connecté et vous parlez avec la famille. Donc, pour te répondre directement, télécharge ça avant de venir. Tu sais déjà, c'est important, il faut en avoir. Et voilà. Simplifions la vie, la vie est simple. Et la neuvième question, tu demandes, combien de cours il y a en moyenne pour une filière ? Donc, si je dois dire, pour les 4 ans, combien de cours on aura à étudier en moyenne ? Voilà. Là, c'est un peu dur de répondre parce que les cours, ça va dépendre de ta filière, ça va dépendre de ton domaine que tu as choisi. Puis, voilà, ça dépend de beaucoup de choses pour déterminer les cours. Mais au moins, je sais que pour chaque semestre en Chine, il y a en moyenne 5 cours sans compter les chinois. Je ne sais pas, mais non. Dans la dernière année, ça va dépendre de comment toi-même tu as organisé ton horaire parce que tu peux le faire. Tu peux te demander à ce qu'on puisse combiner tes cours. Et puis, voilà. Donc, tout dépend de ton domaine, de ton université, de tes professeurs. Voilà, ça va dépendre. Mais je ne peux pas vraiment donner un chiffre pour dire en moyenne, pour chaque filière, il y aura tel nombre de cours. Ça sera un peu dur pour moi. Mais au moins, attendez-vous à 5-6 cours en moyenne chaque semestre que vous aurez à suivre. La toute dernière question était de savoir, est-ce qu'il y a des séances, des rattrapages si tu as raté une fois à un cours ? Il a bien précisé, une fois. Si tu as raté une fois, est-ce qu'il y a des séances, des rattrapages ? Je me demande comment ça peut se faire quand tu rates un seul cours, une fois, une séance. Et du coup, tu dois te rattraper. Le professeur doit revenir pour toi, pour toi-même, pour t'apprendre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on fait ça ailleurs. Mais je ne pense pas que c'est possible. Surtout à l'université, je ne pense pas que c'est possible. Mais moi, ce que je sais, c'est que si tu rates une interrogation ou un examen, là, au moins, il y a les make-up. Là, vous pouvez refaire un cours. Mais le fait de rater un cours, il n'y a pas de rattrapage. Mais plutôt, ça aura un mauvais impact sur votre nom. Parce que là, le professeur va marquer l'absence, une mauvaise conduite. Parce qu'ils sont vraiment très rigoureux en termes d'attendance. Voilà, l'effet d'être présent au cours, c'est très important pour les Chinois. Ça n'est pas négligeé. Donc, tu peux même rater l'examen. Rate ton examen, mais sois en classe. C'est important. L'examen, tu vas reprendre, mais l'attendance, tu ne vas plus jamais revoir ça. C'est passé, c'est passé. Pour ta question, non, il n'y a pas de rattrapage. Si tu rates une fois ou tu rates quelques séances de cours, non. En tout cas, même si, pour n'importe quelle raison. Il n'y a pas de rattrapage du cours. Ce sera tout pour tes questions. Merci encore une fois à toi. Et pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et on va répondre, on va faire des vidéos sur ça. Nous allons bientôt commencer avec les directs, les vidéos en direct. Où je vais parler avec vous-même. Où je vais parler avec des invités. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Dites-moi juste ce que vous voulez participer. On va organiser, je vais vous programmer. Et bientôt, je vais vous annoncer quand est-ce que nous commençons avec les directs. Et je compte sur vous, sur les partages, sur le soutien, sur les likes, comme toujours. En tout cas, déjà, merci pour le soutien que vous apportez sur Experiences et Brodes. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Ça ne fait que commencer. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada